Le Monde Diplomatique, éditorial Le Poireau du Dimanche, éditorial par Benoît Bréville Le Monde Diplomatique, septembre 2023, lu par Thibaut Delavigne Pendant le creux éditorial des vacances, les médias ont été tenus en haleine par l'histoire terrifiante du journal du dimanche. Bible hebdomadaire de la bourgeoisie libérale, le périodique est réputé pour ses entretiens ministériels complaisants, ses reportages de Bernard-Henri Lévy et sa détestation des mouvements sociaux. En juin dernier, le milliardaire Vincent Bolloré a imposé à sa tête un directeur proche de l'extrême droite. En menant 40 jours de grève, la rédaction a soudain découvert la rudesse du combat social qu'elle qualifiait de « grogne » quand d'autres s'y livraient. Cela n'a pas empêché la reparution, le 6 août, d'un hebdomadaire mis en conformité avec les idées de son nouveau propriétaire, lequel avait appliqué la même recette à la chaîne e-télé, rebaptisée CNews. Entre-temps, une grêle de pétitions et de tribunes s'est abattue pour exprimer un attachement sans borne à, je cite, « Ce journal, à son indépendance, à son goût du récit, à ses valeurs républicaines totalement opposées à celles de l'extrême droite », d'exit une tribune publiée par Libération. Dans le monde, pas moins de 400 personnalités du monde politique, économique, social, culturel, associatif ou sportif s'associaient pour dénoncer une atteinte aux libertés démocratiques. Parmi elles, l'ancien premier ministre socialiste Lionel Jospin, la maire de Paris Anne Hidalgo, l'eurodéputé macroniste Pascal Canfin, mais aussi le rappeur Joe Estar, la comédienne Sandrine Kiberlin, le cuisinier Yves Candeborde. On dit que Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. L'été n'a donc pas manqué d'amusement divin. Longtemps, les élites françaises ont encouragé le contrôle des grands moyens d'information par les puissances d'argent, fustigeant comme populistes toutes critiques de ces liaisons dangereuses. Depuis une dizaine d'années, le ton a changé. Fragilisée par les industries numériques, désarçonnée par l'écartèlement de la pensée dominante entre centrisme libéral et extrême droite conservatrice, la presse traditionnelle fait presque figure d'espèce à protéger. Face à la puissance potentiellement déstabilisatrice de francs-tireurs comme M. Bolloré, Daniel Kretinsky ou, aux Etats-Unis, Elon Musk, il convient à la fois de dénoncer la mainmise de certains milliardaires sur les médias et d'écarter toute solution susceptible d'y remédier. Pourtant, soit l'information relève d'un service d'utilité collective et sa production doit échapper au marché, soit elle est une marchandise et nul ne peut alors empêcher qu'elle s'achète et se vende comme une botte de poireau. Ni que le propriétaire d'un journal en détermine la direction éditoriale. Hostile au tournant de l'hebdomadaire dominical, la ministre de la Culture, Rima Abdelmalak, a résumé d'un trait d'humour involontaire la quadrature de la raison médiatique. Je la cite. Au fond, les indignés de la classe dirigeante ne déplorent pas que la liberté de la presse se réduise à une propriété. Ils s'inquiètent qu'un journal qui les sert puisse échapper à leur contrôle exclusif. Un rachat par M. Bernard Arnault les aurait-il fait broncher ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...